Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 26 décembre et nous fêtons Saint-Étienne. On ignore si Saint-Étienne fut disciple de Jésus-Christ ou s'il fut converti par les prédications des apôtres. Mais il est certain qu'il se fit promptement remarquer par ses vertus et mérite d'être le chef des sept diacres élus par les apôtres pour les aider dans les fonctions secondaires de leur ministère. Le récit de son élection, de sa prédication et de son martyr lui attribue cinq plénitudes. Il était plein de foi parce qu'il croyait fermement tous les mystères et qu'il avait une grâce spéciale pour les expliquer. Il était plein de sagesse et nul ne pouvait résister aux paroles qui sortaient de sa bouche. Il était plein de grâce, montrant dans tous ses actes une ferveur toute céleste et un parfait amour de Dieu. Il était plein de force, comme son martyr en fut la preuve éloquente. Enfin, il était plein du Saint-Esprit, qu'il avait reçu au Cénacle par l'imposition des mains des apôtres. Tant de vertus ne tardèrent pas à produire dans Jérusalem d'abondants fruits de salut. Étienne, élevé à l'école de Gamaliel, dans toutes les sciences des Juifs, avait même une autorité spéciale pour convertir les prêtres et les personnes instruites de sa nation. Ces miracles, ajoutés encore au prestige de son éloquence et de sa sainteté, de tels succès excitèrent bientôt la jalousie. On l'accusa de blasphémer contre Moïse et contre le temple. Étienne fut traîné devant le conseil, répondit victorieusement aux attaques dirigées contre lui et prouva que le blasphème était du côté de ses adversaires et de ses accusateurs. À ce moment, le visage du Saint-Diacre parut éclatant de lumière comme celui d'un ange. Mais il avait affaire à des obstinés, à des aveugles. Pour toute réponse à ses paroles et aux prodiges célestes qui ont confirmé la vérité, ils grinçaient des dents contre lui et se disposaient à la plus noire vengeance. Afin de rendre leur conduite plus coupable, Dieu fit un nouveau miracle. Le ciel s'entrouvrit et le Saint, levant les yeux en haut, s'écria avec ravissement, « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » À ces mots, ces ennemis ne se contiennent plus. Ils poussent des cris de mort, entraînent le martyr hors de la ville et le lapident comme un blasphémateur. Étienne, calme et souriant, invoquant Dieu et disant, « Seigneur, recevez mon esprit. » « Seigneur ne leur imputait point ce péché. » Saoul, le futur Saint-Paul, était parmi les bourreaux. « Si Étienne n'avait pas prié, dit Saint-Augustin, nous n'aurions pas eu Saint-Paul. » Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos. Sous-titrage Société Radio-Canada